Europe 1, le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui le docteur Jean-Michel Cohen, Elisabeth Tassayag, Sabrina Philippe et le docteur Gérald Kirzek. Et oui, la justice australienne, on l'a appris cette nuit, a ordonné de retirer de la vente certaines boîtes de Nurofen. Alors c'est vrai que ça nous a interpellé ce matin quand on a vu cette information arriver à l'AFP. Pour quelle raison cette antidouleur a-t-il été retirée des étalages ? On voit ça avec vous docteur Gérald Kirzek, urgentiste médecin Europe 1. Pourquoi ont-ils décidé de retirer le Nurofen ? C'est une bonne question parce que ce n'est pas pour des raisons médicales. Donc il faut se rassurer, si vous avez du Nurofen chez vous, continuez à utiliser ce Nurofen-là. On va parler des effets secondaires, on va parler des contre-indications. Mais en tout cas, ça a été retiré pour des raisons de marketing et de publicité mensongère. Pourquoi ? Parce que le laboratoire avait sorti du Nurofen, mais comme chez nous, avec différents packagings et avec surtout des indications ou des libellés qui faisaient croire que le Nurofen, il y avait du Nurofen pour la migraine, du Nurofen pour les maux de gorge, du Nurofen pour les enfants, etc. Il y a ça sur les boîtes, il y a plusieurs types de Nurofen. Alors que ça reste du Nurofen, le produit reste le même et les autorités ont décidé que c'était de la publicité mensongère, faisant croire que c'était peut-être un nouveau produit, alors que ce n'était pas un nouveau produit, mais c'était une marketing. Pour être clair, c'est-à-dire que quand on achète une boîte de Nurofen pour les articulations ou le mal de tête, c'est le même ? C'est de l'ibuprofène, c'est la même chose. Ah oui ? C'est juste l'emballage qui change. Si je prends en France ce qui existe, il y a le Nurofen, le 200mg, le 400mg, il y a le Nurofen-Rhum, il y a le Nurofen-Caps, il y a le Nurofen-Fem, il y a le Nurofen-Flash. Par exemple, le Nurofen-Flash, il est très indiqué pour les migraines. On a l'impression, voilà, j'ai une migraine et le Nurofen-Flash va en un flash me supprimer la migraine, mais ça reste la même chose. Il y a le dosage qui peut changer, mais en tout cas, le produit, ce qu'on appelle en dénomination commune internationale, c'est de l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et donc, s'il a été retiré, ce n'est pas pour des raisons médicales, d'effets secondaires ou de dangerosité ou autre, mais c'est vraiment pour des raisons de publicité un peu abusive ou de publicité mensongère. Donc voilà, ça doit nous rassurer, mais ça doit quand même nous inquiéter sur le Nurofen, parce que le Nurofen, ce n'est pas un produit anodin et c'est un produit, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et on sait qu'il y a des effets secondaires. Les autorités de santé avaient rappelé il y a deux ans en France qu'il ne fallait pas le prendre n'importe comment. Nous, aux urgences, on a pas mal de gens qui s'automédiquent avec du Nurofen. Et parmi ces anti-inflammatoires, il peut y avoir des complications, notamment des complications digestives, parce qu'on l'oublie, mais le Nurofen, ça fait des trous dans l'estomac, le Nurofen ou d'autres. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués en cas d'ulcère évolutif, par exemple. Donc si vous avez un ulcère à l'estomac, si vous avez des troubles, des douleurs, des troubles intestinaux ou gastriques... Mais on peut en prendre tranquillement ou pas, quand même ? Non ? Il faut respecter les contre-indications. C'est-à-dire, quand vous allez chez votre pharmacien, c'est pour ça qu'il y a le pharmacien, il faut lui poser la question, il faut lire la notice en regardant. Encore une fois, je dis ne lisez pas la notice quand c'est votre médecin qui prescrit. Mais quand c'est un médicament en libre-service ou un médicament d'automédication, lisez la notice non pas pour vous créer les effets secondaires, mais pour vérifier que vous n'avez pas de contre-indications et que si vous avez des effets secondaires, allez poser la question à votre médecin ou à votre pharmacien. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser régulièrement du Nurofen, en tout cas ? Non ? Alors, on peut l'utiliser régulièrement si on n'a pas de contre-indications. Il faut éviter les dosages élevés. Notamment, il y a quelques mois, il y avait une information des autorités européennes qui disait que ça donnait des troubles cardiovasculaires à des forts dosages, donc à plus de 2400 mg, ça augmente le risque cardiovasculaire. Et quand on regarde là aussi dans les contre-indications, c'est contre-indiqué si vous avez une cardiopathie ou si vous avez des antécédents cardiovasculaires. Donc certains anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Et puis si vous êtes insuffisant rénal, je crois qu'il faut vraiment le rappeler à tous nos auditeurs, si vous êtes insuffisant rénal, ne prenez pas en automédication des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Prenez vraiment l'avis, conseils, voire la prescription de votre médecin ou de votre pharmacien. Donc cardiovasculaire, le rein et le risque digestif. Et puis les femmes enceintes, il ne faut pas l'oublier, mais les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Donc le neurofène est contre-indiqué au-delà de 6 mois de grossesse. Docteur Cohen. Alors il faut rappeler que particulièrement chez les personnes âgées, il faut surveiller ce type de problème parce qu'ils ont des parois artérielles qui sont également fragiles. Donc chez les personnes âgées, on contrôle prudemment la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a une question que je voulais poser à Gérald parce que je crois qu'il ne l'avait pas évoqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de perturber les traitements anticoagulants avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens ? Si bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions. Alors là on a parlé des contre-indications, il y a un certain nombre d'effets indésirables mais surtout il y a des interactions médicamenteuses aussi. Et comme tous les anti-inflammatoires ont un peu un rôle anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaires, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher la coagulation, forcément si vous en associez deux d'anti-inflammatoires, vous allez doubler cet effet secondaire. Si vous l'associez avec de l'aspirine, si vous l'associez avec un anticoagulant, des antivitamines K par exemple, pour les gens qui ont eu des thromboses ou qui ont par exemple des petits stènes, vous savez des ressorts au niveau du cœur, et bien là il y a un risque aussi d'interaction et d'augmenter les effets secondaires. Donc là aussi, prudence et vraiment les anti-inflammatoires, mais comme tous les médicaments, c'est efficace, mais la balance, c'est que de l'autre côté il y a un risque. Donc il ne faut pas le prendre à la légère, c'est un médicament et il faut vraiment le rappeler. Et on voit pas mal aux urgences notamment de patients qui ont des complications infectieuses ou ORL parce qu'ils ont pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour un mal de gorge par exemple. Attention, quand il y a une composante infectieuse, ça peut faire, comme on dit dans le jargon, flamber l'infection. Donc attention pour les douleurs dentaires ou les douleurs ORL. Vraiment, ce n'est pas un médicament de première intention. Mais je suis assez interpellé moi également, parce que vous nous dites qu'on retire tout ça en Australie pour cause de publicité mensongère. En France, ça ne risque pas d'arriver, c'est très encadré la pub pour les médicaments. Oui, c'est très encadré. On dit ouais, 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 c'est très encadré. On s'y va. Alors, t'es encadré ta pub toi ? Je ne sais pas si c'est mes origines qui ressortent. Non, c'est très encadré a priori, c'est-à-dire pas a posteriori, c'est-à-dire que c'est avant que la publicité ne sorte, eh bien elle est encadrée, elle est visée, il faut un visa. Alors il y a deux types de publicité. Il y a la publicité pour les professionnels de santé, et ce sont les médicaments sur prescription. Donc là, vous ne le verrez pas sur les radios, sur les télés ou dans les magazines. C'est vraiment pour les professionnels de santé, c'est soumis à un visa professionnel. Et puis là, ce qui nous concerne, c'est la publicité auprès du grand public. Et ça concerne uniquement les médicaments qui sont hors prescription médicale. Dès qu'il y a une prescription médicale, pas le droit de faire de la pub. Ce qui est une grande différence d'ailleurs avec des pays anglo-saxons. Et donc, on peut faire de la pub pour des médicaments qui sont non soumis à prescription médicale obligatoire et non remboursables par la sécurité sociale. Et c'est soumis à un visa, donc ça veut dire que les autorités de santé vont regarder cette publicité. Donc ça ne risque pas d'arriver chez nous. C'est-à-dire que des retraites produits, il y en a, mais pour des raisons médicales, mais pas pour des raisons de publicité mensongère. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci docteur Gérald Kerzak, ce qu'on pouvait vous dire ce matin dans ce grand direct de la santé, donc sur cette justice australienne qui a ordonné cette nuit de retirer de la vente certaines boîtes de neurophènes. Vous l'avez compris, c'est pour cause de publicité mensongère et non pas pour cause médicale. Mais c'était intéressant de le préciser parce que je pense que vous allez en entendre parler partout dans les prochaines heures et vous direz, j'ai écouté le grand direct de la santé, je sais pourquoi. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est un repas. Merci. 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 Merci.